L'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Un record qui deviendra bientôt la norme. Dans certains endroits du globe, les travailleurs sont déjà confrontés à des températures humides qui frôlent les limites du corps humain. Au rythme actuel du réchauffement, ce seuil pourrait être même dépassé d'ici les 50 prochaines années. La réforme des retraites atteindra-t-elle son objectif ? Elle était censée ramener le système à l'équilibre en 2030. Or, le déficit ne disparaîtra pas selon le Conseil d'orientation des retraites. Il devrait se dégrader à moins 0,2% du PIB, soit au moins 5 milliards d'euros. Pourtant ce matin, Bruno Le Maire n'en démord pas. Grâce à nos décisions, nous ne sommes pas dans une impasse. Il y aura un sujet de financement, mais beaucoup moins important que ce qu'il aurait été. Plusieurs années de suite, la courbe des décès a suivi quasiment à l'identique celle de la température au fil des saisons. Plus le mercure est monté, plus nombreux ont été les décès. Chaque année, l'hiver a offert un répit aux ouvriers, mais à chaque printemps, le nombre de morts est reparti à la hausse. Non mais que les gens qui ne veulent pas prendre l'avion ne prennent pas l'avion, et ceux qui ont envie de prendre l'avion comme moi prennent l'avion, parce que j'ai encore envie d'aller à New York par exemple, voilà. Voilà, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas de New York, j'ai envie d'aller en Israël, j'ai envie d'aller en Terre Sainte. Un jour, je ne veux pas mourir avant d'avoir... Tu iras à pied en pèlerinage en Terre Sainte. Je veux voir la bédalongue avant de mourir. Je veux voir le Machu Picchu avant de mourir. Mais est-ce que le Machu Picchu a envie de te voir ? Retiens bien cette leçon. À 6 000. À 6 000, oui ! Une course contre la montre qui rend les livreurs sourds aux alertes de leur corps. Cet employé d'UPS en Arizona, filmé par la caméra de surveillance d'un client, montre tous les signes d'un coup de chaud. Bien que chancelant, il n'oublie pas de marquer son passage avant de repartir à son véhicule. ... Ensuite, je trouve ça d'un niveau d'incivilité. C'est-à-dire que tu n'en as rien à faire des autres. Non, 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 c'est vous, j'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de vos discours qui ne sont pas du tout cohérents. C'est tout. Vous bloquez les tunnels, il y aura des trains. Le jour où vous serez cohérent, vous commencez à réfléchir. Laissez-vous et laissez parler le jour où vous laisserez des maraîchers travailler sur des nouvelles technologies. Vous me connaissez un peu, Pascal, vous devinez ce que je vais faire dans les jours qui arrivent. Je ne pourrais pas rester dans ce journal. C'est impossible. C'est impossible. Et ce sera, j'imagine pour vous, une décision difficile à prendre. Compliquée. France Inter est peut-être à la gauche que CNews est à la droite. On est tous extrêmement attachés à ce journal. On lui a donné beaucoup de choses. Effectivement, on a fait énormément de rencontres avec les lecteurs. Les lecteurs nous ont fait confiance. Je pense que vous connaissez ça parce qu'on entend beaucoup ça sur CNews aussi. On croise des lecteurs qui nous remercient d'exister tout simplement, de les laisser respirer, de dire autre chose. Et c'est précisément sur cette autre chose que nous ne sommes pas d'accord avec certains dans la direction. Et c'est bien au-dessus de la direction aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'étude du Haldeni qui prend les rênes. Et ce n'est vraiment pas lui mon sujet. Sur le perron, une femme de 73 ans et sa petite fille de 7 ans. Un homme s'approche d'elle, puis soudain bloque la porte, s'engouffre, et extirpe violemment femme et enfant qui tombent tête la première sur le trottoir. L'agresseur écarte ensuite la petite fille violemment pour ramasser un objet, puis une bouteille d'eau avant de s'enfuir. Très vite sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen parle d'agression quotidienne et d'une insécurité aggravée par le cas au migratoire, même si l'homme est français. Le maire de Bordeaux, écologiste, regrette ces polémiques. Je n'entends pas commenter des réactions qui, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Il y a 80% des cyclistes, 70 à 80% qui ne respectent pas le code de la route. Où ça ? Au l'avant d'où ? Moi, je tourne en général sur un rayon de 30-40 kilomètres. Qui brûle les stops, qui brûle les feux rouges, qui prennent les sens interdits dans n'importe quel sens. La personne qui a autorisé la loi selon laquelle les cyclistes ne prennent les sens interdits, on devrait la pendre à un mur. Mais c'est un scandale. Le code de la route, il doit être universel pour tout le monde. Près d'un an avant les JO de Paris, des perquisitions ont été menées aujourd'hui au siège du comité d'organisation et sur plusieurs sites. Des enquêtes préliminaires ont en effet été ouvertes pour des prises illégales d'intérêts, détournements de fonds publics et favoritisme. Cela concerne l'attribution de marché pour la réalisation de travaux. Pour vous, Ariane, c'est synonyme de « il y a un os quand on commence à bouillir ». C'est chaud là ? Oui. Ce soir, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 confirme avoir été perquisitionné. Nous collaborons activement avec les enquêteurs pour faciliter les investigations. Pour assurer la transparence et la régularité de centaines de marchés, Paris 2024 s'est doté de procédures exigeantes et a mis en place un comité d'éthique et un comité d'audit pour superviser son activité. Une volonté de transparence, mais une image écornée à 400 jours du début des JO. C'est un coup de pied presque divin qui cumule plus de 3 millions de vues sur Twitter. Alors qu'il participe à un défi lancé à la mi-temps d'un match de football entre San Jose et Portland, ce supporter des Earthquakes a propulsé le ballon si minutieusement qu'il a atterri en plein dans le mille. Un geste exceptionnel depuis la surface de réparation à plus de 40 mètres de la cible. Alors les internautes espèrent pour lui le gros lot, un million de dollars, un abonnement exclusif au club ou même un recrutement dans l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.